Je m'appelle Sekou Amadou Sow, présentateur des analyses du procès des massacres du 28 septembre 2009 sur Océan TV. Il y a 9 mois que le procès des massacres du 28 septembre 2009 a commencé et a connu l'audition. Des têtes d'accusation comme Moussa Dadi Kamara Aboubakar Diakid Deite Toumba Marcel Guilavogui Claude Pivi Moussa Thiekboru Kamara C.C.Raphael Le ministre Diaby Et bien d'autres. Le procès se poursuit avec Des témoins qui se succèdent à la barre avant le moment des confrontations. Ce procès étant d'une importance capitale. Le suivre avec l'analyse de toutes les audiences serait important pour que nous appréhendons ensemble les vérités et mensonges dans les paroles. Vachika, notre pôle de membrement de Pivi, vachika, comment ils m'ont soutenu de Pivi et que je me suis réjoué au capteur Moussa Dadi. Bienvenue dans les analyses du procès du 28 septembre 2009. J'ai dit, moi, mon éducation ne me permet pas à ça que je viens demander une fois, deux fois, trois fois. Mon éducation ne me permet pas à ça que je viens demander une fois, deux fois, trois fois. Je peux faire 5, 4 bits. Ma femme commence à vendre. D'autres vieilles commencent à citer. Je dis, c'est ce que moi je connais. Je dis donc, je veux que de temps en temps tu viens me saluer, rester avec tes amis. Je dis, il n'y a pas de problème. Je suis très prêt à partir à l'héros. Je dis, moi, je ne veux pas rester à la présence. Je n'aime pas trop le bruit. Moi, j'aime ce qui est calme. Je dis, non, aller ailleurs. Le président dit, non, il ne faut pas qu'il quitte. Toumba, il reste avec toi. Cécé Raphaël était le garde de Toumba Diakité. Il explique ici comment il est venu à la présidence. C'est comme ça, vraiment, je suis encore, je continue toujours à rester avec Toumba. Et que, vraiment, à la veille, Toumba a fait le nom de service. C'est Jacques Toumba, dans notre sortie. Quand nous sortons, parce que les gens, en me voyant, l'imagination, le fusil, ils ont des intentions. Ta truc, oui, c'est déjà détruit. Dès que nous rentrons, avant de s'asseoir, il dit, voici le jeune frère du président. Je l'ai guetté. Je l'ai observé. J'ai vu qu'il est sincère avec Dadis. J'ai vu que, vraiment, c'est un homme honnête. Il a aimé Dadis à travers lui, sinon que pour sa sincérité. Parce que quand Dadis voit Toumba, il est satisfait. Donc, réellement, pour sa sincérité, envers le président, et je n'ai jamais vu de co-trahison envers sa personne. Il dit, le poste, donc, comment donner, C'est un promotionnaire. On a fait la promotion ensemble, commis de base. Mais si ton fils devient safe, c'est toi, le papa, qui doit respecter d'abord ton fils, et que tu le mordes quand ton fils était safe. Ce n'est pas parce que le promotionnaire, il est safe, je vais lui utiliser. C'est à ce moment où je dois le grandir. Et il a reconnu, je l'ai grandi. Sans contradiction. Donc, je me souviens toujours, réellement, comment, réellement, j'étais avec lui. Donc, ce n'est pas une question qui va parler de ça. Et ça a été ainsi. C'est un jour qui était imprévu. Et c'est ça qui est sur ma tête, et que j'ai subi pendant 14 ans. Ce jour, que j'ai pu manifester au jour du Kundara, les gens ont remboursé au sens contraire. Aïe, pendant 14 ans. Mais comme j'ai la foi, j'ai confiance en Seigneur. Ce jour, nous sommes sortis avec Toumba. Begré, lui a appelé. A l'état-major de la Zandamérie. Il dit, nous sommes venus à l'état-major. On est monté voir le 7 état-major bardé. Mais il est arrêté. Nous sommes venus à l'état-major de la Zandamérie. Ils étaient arrêtés. C'est vraiment le preuve de ce qui va se passer. C'est comme ça, nous sommes montés. Mais les gardes de Badé, ils se sont opposés à la rentrée de Toumba dans l'ensemble de Badé. C'est quand on est rentré, il a vu Badé. Badé a dit, oui, Asad a dit, non, je ne suis pas venu pour m'asseoir. Où sont les deux personnes que tu les as arrêtées ? Badé a répondu, il dit, ils sont à PM3, allez-y là-bas, ils vont vous les remettre. Et comme ça, on est redescendu. Quand on est descendu, parce que l'ancien PM3 était en ville, auprès de l'état-major. C'est le Saint-Balamou. Il dit, mon colonel, Toumba s'est adressé au Excellence, qu'est-ce que vous désirez ? Il dit, non, tu ne les connais pas. Ils vont les arrêter, mais un jour, moi, je vais m'arrêter. Tu ne les connais pas, les gens-là ? Il dit, non, reste ici. J'ai vu le colonel en train de trembler, je n'ai plus le colonel de l'état-major. Il reste ici. Pour preuve, il dit qu'ils sont en train de se laver. Pourquoi ils se lavent en médicament ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils ont quelle intention ? Un capitaine à la tête, et le reste-là, c'était des agents-sefs. Et tout, c'était des sussous. Le mercredi nuit, ils étaient arrêtés. Mais le jeudi, les deux personnes, ils étaient arrêtés, les deux armes de Begré. C'est le jeudi qu'on les a arrêtés, et les sept autres-là, c'était le mercredi. Quand ils sont... Moufamounabe, Begré a dit, je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas comment vous êtes venus ici. Moi, je suis venu libérer mes deux personnes. À part de vous, je ne connais pas votre situation. C'est comme ça, les deux personnes sont sorties. Ils sont en train de rigoler comme théâtre, quoi. Mais moi, mon inquiétude, maintenant, de ce jour, oui, on a reçu l'argent, oui, le dimanche, je dois faire le bâton de ma fille. Et il y a un Libanin qui m'a déjà programmé que oui, c'est ça, il faut passer, je vais te donner... Le Libanin, il s'appelle Ali. Il faut passer. Donc, nous sommes restés là-bas, on a l'inquiétude là, comment nous, on va quitter maintenant tant et puis, ce n'était pas un programme qu'on va... Nous, on voit, par surprise, le président maintenant au tournoi de Kundara. Tous les deux appareils de Tomba, c'est moi qui le tiens. Le second appareil, c'est le numéro du président de la République qui est dedans. Il n'y a pas d'autre numéro. Parce que Tomba, lui, appare, ce n'est pas son problème. Qu'on appelle radio, ce n'est pas son problème. Mais tout, c'est ce qu'il doit gérer. Et si le président appelle, quelle que soit notre position, si je vois seulement ce président, je dis, le président nous a appelé, même s'il est dans quoi ? Il va se lever, il va sauter, on va bouger. Mais ce jour, on n'a pas vu appel. C'est moi qui détient les appareils. Je n'ai pas vu aucun appel. Ni dans la radio, non. Mais on a vu par surprise le président Akundara. Avant de poursuivre, analysons les déclarations de CC Raphaël Abba. Bien qu'il soit précis et chronologique. Dans sa narration, nous pouvons tout déjà comprendre qu'il y avait un lien fort entre Tomba et CC. Qu'en pensez-vous ?